Go Tentac tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale inauguration du 8 mai 1945 donc si vous savez pas ce qui s'est passé le 8 mai 1945 nous sommes vers la fin de la zone guerre mondiale les russes viennent de prendre berlin et les allemands ont capitulé c'est la fin du troisième reich et de l'allemagne nazie donc dans le don tout s'est fini dans la bataille de berlin où les soldats soviétiques ont souffert les civils allemands qui étaient restés dans la ville ont beaucoup souffert aussi et les derniers soldats allemands de la Wehrmacht qui savaient que tout était fini mais qui sont restés jusqu'à la fin qui ont aussi souffert donc comme bilan après cette guerre quelques mois après le 8 mai un grand procès sera lancé pour juger les crimes de guerre envers l'humanité que l'allemagne nazie et dont son chef ont commis envers le peuple juif dont ils ont quand même exterminé plus de la moitié du peuple juif européen les tiganes et les personnes atteintes de trop de problèmes mentaux ou de problèmes physiques c'est pour ça que ce procès le procès de Nuremberg sera mis en place qui jugera les hauts dignitaires nazis la waffen ss et la gestapo mais le grand chef le reich führer adolf hitler n'y restera pas car s'étant suicidé quelques jours avant la reddition de l'allemagne dans son bunker à berlin mais les restes ce qui reste des hauts dignitaires nazis de la waffen ss et de la gestapo seront jugés pour les crimes qui ont qu'ils ont commis sur le sol français russe et dans les autres pays du sud voilà alors aussi pour savoir je vais vous lire un poème pour sur la résistance car beaucoup de résistants sont morts et n'auront pas vu à nouveau la liberté car opprimé par le régime de vichy et l'occupant allemand c'est pour ça que je me dois de rendre hommage à ces gens qui se sont quand même battus qui ont sacrifié leur vie pour sauver la vie des autres car ils auraient pu être comme d'autres personnes collaborer avec les allemands ou faire comme s'il ne s'était rien passé mais eux ils se sont embellés ont ouvert leur bouche et ont dit que ce qui se passait était imaginable et récurrents pas récurrents on va dire dégueulasse c'est pour ça que je vais lire ce texte en honneur à des résistants alors c'est je peux même vous le dire ce texte fait référence à la fiche rouge si vous la connaissez pas vous direz chercher sur internet dont dont beaucoup d'hommes des résistants étrangers ont combattu pour libérer la france et le monde entier et après nous nous retrouverons sur un gameplay sur call of duty world at war dont je jouerai sur la dernière mis l'avant dernier la dernière je crois où on se retrouve dans le rach tag et où on va mettre le drapeau russe au dessus du rach tag pour finir sinon aussi dernièrement j'ai vu qu'il y a un prochain jeu qui va bientôt sortir et je pense que vous allez me dire il faut que tu le prennes c'est call of duty w2 qui ne veut pas dire world at war 2 c'est world war 2 malheureusement j'aurais bien voulu un deuxième volet de world at war mais bon donc là on se retrouverait pendant la seconde mondiale en étant américain pendant 50 parties du jeu en france puis après on serait en prêt on sera en allemagne j'espère quand même qu'il y aura un peu les russes dont dans ce nouveau call of duty je vais pas vous mentir je ne fais pas vraiment confiance alors vous allez me dire mais pourquoi tu les fais pas confiance et ben c'est très simple c'était mon que je qu'on s'en est pris avec et là de tellement qu'on s'était dégueulasse je voulais pas vous mentir black of 3 avant de ces devoirs frères même si bon il y avait que les armes certaines armes il m'intéressait le dernier call of duty infinite warfare je peux vous j'ai pas vous le cacher je l'ai acheté juste pour avoir modern warfare 4 pour la stg 44 non les jeux j'ai essayé un fini de pouvoir faire un peu mais franchement ça m'a soudé ça me raisonnement soulé ça a saoulé même les meilleurs joueurs de la communauté call of duty et c'est pour ça qu'ils ont réclamé un retour aux sources dont ce call of duty était déjà en préparation depuis deux trois ans même si je pense c'est mon avis personnel que le succès que a eu battlefield 1 avec un retour vraiment encore même plus loin que la seconde guerre mondiale je pense qu'ils se sont dit que c'était bon là la communauté vu qu'ils ont vu que leur vente de infinite warfare était pourri je pense qu'ils se sont dit il faut cette fois ci il faut qu'on retourne aux sources qu'on recommence c'est pour ça que même je veux aussi vous dire je l'ai pas dit dans le cadre historique l'assemblée mondiale a été à m'ont démontré là où l'humain pouvait jusqu'où l'humain pouvait aller pour tuer son semblable et sachant que ça peut même continuer pour l'instant on est en paix mais qui dit que demain il n'y aura pas un nouveau fou qui va arriver qui va redéclarer une nouvelle guerre mondiale et qui va exterminer un autre peuple parce que il n'est pas ils ne sont pas de même idée que lui pas de la même religion c'est pour ça que j'ai envie de dire l'histoire se répète c'est pour ça même pour call of duty l'histoire se répète nous sommes nous partons nous sommes partis du premier qu'avec du sécurité pendant son guerre mondiale et nous sommes arrivés au nouveau call of duty futuriste tout ça puis là nous repartons sur un call of duty futur historique à nouveau dans la son guerre mondiale ce qui me fait plaisir mais bon j'attends toujours de voir ce que ça donne j'attendrai d'avoir aussi de la voir aussi on verra peut-être que je vais l'apprécier peut-être pas mais bon écoutez on se retrouve tout de suite pour le poème puis après pour le gameplay allez bye vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes ni l'or ni la prière aux agonisants 11 ans déjà que cela passe vite 11 ans vous étiez simplement servi de vos armes la mort n'éblouaient pas les yeux des partisans vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes noirs de barbe et de nuit hirsute menaçant l'affiche qui semblait une tâche de sang parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles ils cherchaient un effet de peur sur les passants nul ne semblait vous voir français de préférence les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant mais à l'heure du couvre-feu des doigts errant avait écrit sous vos photos mort pour la france et l'énorme matin en était différent tout avait la couleur du givre à la fin février pour vos derniers moments et c'est alors que l'un de vous dit calmement bonheur à tous bonheur à ceux qui vont survivre je meurs sans aine en moi pour le peuple allemand adieu la peine et le plaisir adieu les roses adieu la vie adieu la lumière et le vent marie toi soit heureuse et pense à moi souvent toi qui va demeurer dans la beauté des choses quand tout sera fini plus tard en érivane un grand soleil d'hiver éclaire la colline que la nature est belle et que la couleur me fend la justice viendra sur nos pas triomphant ma mélinée au mon amour mon orpheline et je te dis de vivre et d'avoir un enfant il était vingt et trois quand les fusils fleuriront vingt et trois qui gaudonnaient leur coeur avant de leur temps vingt et trois étrangers et nos frères pourtant vingt et trois amoureux de vivre à en mourir vingt et trois qui criait la france en se battant louis aragon strophes pour se souvenir où il a été il a été il 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 Donc nous revoilà pour la partie jeu, pour l'inauguration du 8 mai. Donc voilà, on se retrouve dans le Reichstag, but, voilà, on va écrire ce qui reste du Reich. Donc on va se mettre dans la peau, ma communiste. Paul Stalin ! Lula ! Oh par contre je prends le mot du majeur, je ne peux pas te parler. Bon, je n'étais pas au courant qu'il y avait la grenade. Je n'étais pas au courant qu'il y avait la grenade. Par contre je prends le mot du majeur, à tous les jours, je n'étais pas au courant. C'est parti ! C'est parti ! A mort ! A mort et de... Pour Staline ! Et pour Ladja ! Bula ! C'est parti 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 ! Alors, il lance croquette ! Alors, il lance croquette ! Ah, c'est bon ! J'adore ! On me lance aux ours ! Allez ! Oulah ! Cool Staline ! Cool Adia ! C'est parti ! ums Oulah ! ... Oulah ! Oulah ! ouais Allez, on y va ! On doit approcher du toit, regardez comment on est haut, il faut jeter ces monstres par ce support. Les sergents, nos camarades de l'arrière-garde envahissent le bâtiment, on peut leur laisser le reste. Allez, on y va ! Elle est morte ! Allez, on y va ! Allez, on y va ! Nous avons enfin gagné ! Pour la mère Russie ! Tu y arriveras, mon ami ! Tu survis toujours ! C'est l'honneur ! T'auras bien ! Tant que tu vivras, le cœur de cette armée restera intensement. Nous rentrerons en Russie en vrai héros ! Donc voilà, ça faisait très longtemps. Donc voilà, bon c'était la dernière, c'est la fin. Donc écoutez, je vous dis à la prochaine vidéo. Qui sera bien sûr dans la fin du week-end prochain, parce que vous sachez que je pars en Espagne. C'est pour ça que la vidéo, là je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais elle sortira demain, samedi ou dimanche. Parce que lundi où je pensais le 8 mai, ça devrait sortir le 8 mai, mais vu que je pars en voyage en Espagne à partir du 8 mai jusqu'au vendredi prochain, je ne pourrai pas poster de vidéo. Donc voilà, c'est pour ça que je la poste avant. Donc écoutez, je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous à la chaîne, likez les vidéos, et bye ! Abonnez-vous !